Aujourd'hui nous allons répondre à la question y a-t-il un lien entre l'activité physique et le sommeil ? Alors l'explication qui va suivre s'applique lorsque nous pratiquons une activité physique intense pendant au moins 20 minutes. Grossièrement c'est l'activité physique pendant laquelle on a du mal à tenir une conversation et où l'on transpire. Dans ces moments là notre organisme vide nos stocks d'énergie exploitables rapidement le glycogène. On a vu dans l'une des vidéos précédentes que lorsque l'on consomme de l'énergie cela produit des déchets somnifères que l'on appelle aussi adénosine. Lorsque l'on vide les réserves d'énergie rapides du cerveau cela fait augmenter la quantité de substances somnifères. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'activité physique favorise le sommeil. Mais ce n'est pas tout. Je vous propose d'aller un tout petit peu plus loin pour comprendre les bénéfices du sport sur notre sommeil. De façon très synthétique on ne pense pas à faire battre son cœur ou à respirer. Certaines fonctions de notre organisme se font donc sans que l'on y pense. On parle de système nerveux autonome. L'une de ses composantes le système nerveux parasympathique a un effet apaisant sur le corps. Tandis que son autre composante le système nerveux sympathique augmente la fréquence cardiaque, accélère la respiration et stimule le métabolisme. Grossièrement le métabolisme énergétique c'est lui qui alimente les cellules en énergie. Ces deux systèmes sont autonomes et échappent à notre volonté. Par exemple je ne peux pas activer par la pensée mon métabolisme pour perdre du poids. Pour l'activer il va falloir que je passe par l'activité physique. Dommage. Quand je pratique une telle activité ma température corporelle augmente plus que d'habitude. Mon système nerveux autonome va s'activer. Il va participer à mieux faire baisser la température corporelle par la suite. Or on a vu dans l'une des vidéos précédentes qu'il nous fallait perdre 1,5 degré de température corporelle pour pouvoir nous endormir. Le sport favorise donc la baisse de la température corporelle qui va favoriser à son tour l'endormissement. Vous avez certainement déjà fait l'expérience de mal dormir dans l'attente d'une réponse ou d'un résultat. Se coucher stressé n'aide pas à s'endormir. Or passé 30 minutes d'activité physique le corps s'écrète de l'hormone du plaisir, la dopamine. Et par tout un tas d'autres mécanismes plus complexes, le sport diminue le stress et est naturellement antidépresseur. Donc on peut dire que le sport aide à bien dormir. Mais est-ce que le sommeil aide à bien courir ? Pour certains auteurs, la privation de sommeil augmente la perception de la difficulté pendant l'effort. Dit autrement, quand on court, parfois c'est dur. On ressent plus cette difficulté quand on n'a pas assez dormi. On arrête donc plus vite et nos performances sont moins bonnes. L'augmentation de cette pénibilité pourrait être due à la production de substances inflammatoires qui augmentent la douleur lors d'une privation de sommeil ou d'une dette de sommeil. Pendant le sommeil on sécrète l'hormone de croissance. Cette hormone fait prendre de la masse musculaire, on parle d'effets anabolisants, et participe à la récupération. Elle est donc essentielle à la récupération après le sport et à la construction des performances futures. Vous l'aurez compris l'activité physique est bonne pour la santé et le sommeil fait partie intégrante de la performance sportive. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour répondre à la question est-ce vrai que les navigateurs ne dorment pas comme les terriens ?